Musique 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 Bonjour Ca va ? C'était la route ? Oui ça. Musique pour un artiste non pas aujourd'hui j'espère bientôt mais pas tout de suite c'est du marre je t'ai préparé un petit morceau de marbre on va aller chercher les outils donc les compagnons ça a été créé il ya mille ans à peu près en france il ya un peu moins de mille douzième siècle dans le tour de france il est organisé par les compagnons à des maisons dans différentes villes on appelle ça des maisons de compagnons ce sont comme des auberges un peu où on peut manger dormir et prendre des cours donc on apprend la technologie la géométrie l'histoire de l'art tout ça sont transmis à l'intérieur de ces maisons donc il ya une mère dans chaque maison comme la reine dans une ruche qui organise la vie de la maison et les compagnons travaillent dans différentes entreprises de la ville et puis le soir ils rentrent à la maison ils peuvent se laver se nourrir et s'instruire ensuite le voyage il est organisé c'est à dire que par exemple quelqu'un qui arrive à rouen il va passer généralement selon les métiers les passages dure six mois ou un an chez les tailleurs de pierre c'est un an comme on est assez lent il nous faut une année le départ est programmé par exemple chez les tailleurs de pierre c'est à l'ascension qui correspond à la fête c'est la fête des tailleurs de pierre donc tous les ans à la même période on change de ville on remplit une feuille avec des vœux puis on dit bah moi je voudrais aller à strasbourg ou à paris ou troisième vœu à marseille si tout le monde a demandé d'aller à strasbourg aussi à 50 personnes qui veulent aller à strasbourg c'est pas évident donc on s'arrange entre nous enfin on fait on constitue le voyage comme ça c'est on essaye d'être le plus juste possible tout le monde est sur le même pied d'égalité il ya beaucoup de fraternité on va dire chez les compagnons c'est très important aussi et c'est décidé comme ça avec ça mais c'est lourd ça c'est un taillant ça sert à tailler la pierre avant lui voyager à pied donc évidemment le voyage et prenait beaucoup plus de temps pour aller de paris à montpellier par exemple il fallait deux ans ou trois ans maintenant on monte dans un train où on a la voiture selon les moyens moi j'avais trois mâles une malle de livres une malle de vêtements et une malle d'outils je mettais mes trois mâles dans le train j'arrivais dans une nouvelle ville voilà j'intégrais une nouvelle maison de compagnons je faisais une année dans une entreprise ou sur des chantiers différents gens un ciseau et bon il faut quand même un outil un peu plus lourd allez je te donne une petite macette simple on travaille pas la même pierre en alsace que en normandie ou à paris qu'à marseille le but c'est de se déplacer et d'apprendre différentes techniques donc à chaque fois ça remet en cause un peu ce qu'on avait appris précédemment puis ça vient rajouter des connaissances supplémentaires donc c'est ce qui permet d'avoir une formation plus complète c'est un enrichissement par l'échange et par le voyage voilà ça c'est une petite broche une pointe et ça c'est un ciseau ciseau et les deux servataillés les deux sont en acier